abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com allez bon bonjour bonne matinée à tout le monde ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus intervenu sur des événements qui se déroulent au monde c'est juste pour exprimer un étonnement sur les événements qui se déroulent en Ukraine depuis un bon bout de temps le monde est arrosé par des commentaires des médias occidentaux quand je regarde les stations de télévision occidentales et même quand j'écoute la radio je suis aéri de constater que la plupart des chroniqueurs et même des intervenants me donne une impression comme si ils appartiennent tous à la même famille ils parlent de la même façon tous s'attaquent s'acharnent sur monsieur Poutine tous en fait Poutine il est seul contre tous comme on peut le dire d'une manière un peu vulgaire c'est étonnant quand je suis CNN les stations télévision françaises n'en parlons pas BBC tout ça tout le monde parle de la même façon on les diabolise il y a même certains qui ont osé l'appeler ogre l'ogre de la Russie ou l'ogre russe c'est à n'y rien comprendre comment on tout un monde s'acharne contre une seule personne heureusement avec l'avènement de l'internet l'avènement de la technologie une portion des gens ont une autre vérité qu'on ne distille pas dans les médias surtout les médias français heureusement qu'il y a des stations privées dans les réseaux sociaux qui commentent l'évènement d'une autre façon et qui peignent un tableau totalement différent de ce que les médias mainstream sont en train de nous servir de mensonge sur mensonge on présente Poutine comme étant le diable qui doit être le mal aimé de la communauté internationale ce qui n'est pas vrai surtout les français quand vous vous suivez France 24, TV5 tout le monde devient spécialiste de la Russie tout le monde devient directeur de ceci, de tel institut, écrivain, historien pour peindre la Russie comme étant l'enfer surtout les français alors où êtes-vous les français, vous qui voulez vous prendre pour des gendarmes du monde surtout contre nous les africains, où êtes-vous ? vous qui protégez les droits de l'homme, les droits internationaux vous qui vous appelez grande puissance mais allez faire face maintenant à Poutine il n'y a qu'en Afrique où vous venez montrer vos muscles et vous tapez la poitrine que vous êtes une super puissance l'homme seul, Poutine, vous fait trembler, vous tous toute l'Europe tremble une seule personne s'est dressée contre la justice, contre les mensonges de vous les occidentaux et surtout les français vous avez des mercenaires en Afrique envoyez maintenant les mercenaires en Russie pour aller défendre vos frères européens et ukrainiens nous voulons voir que la France est une puissance en envoyant des soldats en Russie pour combattre un messier Vladimir Poutine vous ne pouvez rien faire contre lui vous avez peur on vous voit tous comme des petits chiens mouillés avec la queue entre vos pattes vous les français vous passez votre temps versé dans le verbiage vous êtes incapables de faire face à Poutine vous êtes incapables vous tremblez vous tous et vous connaissez très bien vous vous rappelez lors de la deuxième guerre mondiale c'est cette même armée russe qui vous a libéré de la botte et du Vietnam des nazis avant que les alliés n'arrivent les américains et les autres et historiquement vont ne balancer que le débarquement de la Normandie pourtant les américains ont débarqué bien après que les russes aient libéré Berlin mais parce que vous avez peur vous avez la haine de russes vous parlez plus de la libération de l'Europe grâce à l'intervention des alliés alors que l'armée rouge était la première à arriver là-bas à atteindre Berlin mais parce que vous êtes un grand vous êtes un menteur vous êtes des mythomanes professionnels vous ne voulez pas beaucoup parler de la Russie mais comme Poutine vous l'a promis vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu si vous continuez toujours à l'enquiquiner on vous a chassé du Mali mais maintenant vous dites vous voulez redéployer vos troupes dans les golfes de Guinée qui vous a appelé en Guinée vous les français qui vous a appelé en Guinée et lorsque 2, 3 ou 4 de vos soldats vont mourir vous allez dire non les guinéens nous ont appelé pour venir les aider voici un événement qui vous invite aller en Russie aller en Russie aller en Ukraine plutôt pour libérer les ukrainiens vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez peur de Poutine vous ne pouvez rien faire contre Poutine j'ai même vu un de vos commentateurs à la télévision nous sommes quand même une puissance nucléaire nous les français votre puissance nucléaire ne peut rien faire contre la Russie vous n'êtes fort qu'ici en Afrique et si les africains étaient bien équipés comme vous vous n'alliez rien faire aux africains ça vous le savez très bien un petit groupe de riches que vous appelez des mercenaires vous ont délogé du Mali un petit groupe seulement ils vous ont délogé parce que vous ne voulez pas vous craignez de faire face à la puissance russe et il ne reste qu'à l'Afrique à s'organiser pour vous chasser de l'Afrique parce qu'en fait c'est ça la démarche des africains nous devons vous déloger de notre continent vous êtes des enviés, des menteurs de jaloux des pillards et des pilleurs vous ne faites pas honte vous les français vous distillez des mensonges du matin au soir toujours les mensonges toujours les mensonges au point où on est fatigué même de suivre soit France Inter soit TV5 soit France 24 ce ne sont que de mensonges et de fanfaronade c'est tout vous ne valez rien vous les français vous êtes en train de soutenir les ukrainiens alors que vous savez que ils provoquent la Russie vous voulez aller saboter l'économie de la Russie vous voulez mettre l'intégrité de la Russie en danger en mettant au pouvoir un petit juif comédien comme vous en avez l'habitude la France par exemple c'est une chasse gardée des juifs Nicolas Sarkozy juif Jacques Chirac juif le petit Macron juif et vous pensez que c'est partout où vous allez placer des juifs pour diriger le monde vous diabolisez Poutine aujourd'hui comme vous l'avez fait avec Hitler Hitler n'était pas fou pour vous massacrer en Allemagne c'est parce que vous avez saboté ou vous tentiez de saboter l'économie juive enfin l'économie allemande ainsi vous a massacré mais vous avez écrit l'histoire autrement parce que comme on l'a dit la version de l'histoire qu'on sait au monde est toujours écrite par le vainqueur Hitler n'était pas fou vous allez m'appeler moi je suis révisionniste de l'histoire mais il n'était pas fou les vérités sont cachées là-bas la façon dont vous vouliez saboter l'économie allemande vous les juifs les isuriers qui prêtaient l'argent avec des intérêts exorbitants vous aviez transformé Berlin en un empire des orgies c'était devenu l'Hollywood d'aujourd'hui avec la prostitution partout le lesbianisme et la promiscuité mais il y a des sociétés qui sont conservatrices qui veulent conserver les valeurs au lieu de continuer à faire la promotion de de la prostitution vous voulez gouverner partout quand les gens lisent les protocoles de sage de Sion mais ça explique tout quand bien même que certains gens ont cherché à critiquer ça en disant que c'était un faux quand on lit la charte de l'impérialisme ça explique tout la Russie n'a jamais colonisé un pays n'a jamais pratiqué l'esclavage il n'y a que vous les juifs et les plus naïfs de nous tous vous adorent comme vous vous dites vous êtes le peuple choisi de Dieu et bien c'est votre Dieu qui a besoin du Dieu d'Israël vous les Khazars vous voulez dominer le monde par les mensonges la tricherie et la russe et vous pensez que tout le monde va accepter ça le monde a cessé d'être unipolaire il y aura deux pôles trois pôles ça ne sera plus seulement l'Amérique la Russie résiste la Chine émerge la Corée du Nord résiste il n'y a que d'autres pays qui sont vos valets qui acceptent que vous continuez à aller implanter des bases militaires partout et avec le temps cela va s'arrêter vous venez en Afrique vous tuez les présidents africains vous venez de nous tuer notre disque de bille il n'y a pas longtemps vous cherchez à tuer le président de Madaska vous avez tué le président de la Tanzanie vous avez tué le président du Burundi et que dire de Gaddafi et des autres tout celui qui ose respecter doit être assassiné et vous parcourez le monde entier en train de donner des leçons de démocratie des droits de l'homme du respect du droit international etc etc mais Poutine a été trop patient avec vous les documents parlent mais vous aviez piétené tous ces accords tous ces avertissements parce que vous croyez que le monde vous appartient à vous-même tout le monde n'est pas amnésique Poutine n'est pas amnésique tous les accords qu'il avait avec George Bush vous pensiez qu'il les avait oubliés mais les documents sont là tant filmés qu'écrits les documents sont là les audios sont là les vidéos sont là mais pourquoi vous voulez vous mentir et vous mobilisez toute votre presse pour raconter seulement une seule version de l'histoire vous vous prenez pour des prêtres dans les églises les prêtres qui se prétendent comme étant les seuls à détenir la vérité parce qu'ils se disent qu'ils communiquent avec Dieu et tout le monde doit être comme des enfants de coeur pour répondre Amen la Russie c'est différent de l'Afrique c'est dans l'Afrique que vous avez des vallées c'est pas la Russie vous instiguez des révolutions partout des fausses révolutions révolutions vertes révolutions c'est Maïdan printemps arabe de mensonges partout et faut avoir honte un jour Mobutu avait dit les puissances d'hier tomberont aujourd'hui et ceux d'aujourd'hui vont s'évanouir c'est juste une interprétation la France doit cesser les mensonges votre presse nous énerve avec des mensonges je suis un lendemain vip pour le monde des justes ce qui est le Congolais il apprend pour toutes les histoires pour les langues et la salle de coopération c'est le Congolais s'attardé j'ai eu un tel c'est le Congolais et la salle de coopération congo dialogue au yébama camo à jali collègue à kuna www.kongodialogue.com ce qu'on a congolais à solo d'un moment c'est à l'objet à l'objet d'autant à l'aka qu'il n'y a rien d'un gars qui n'aille pas à ma camo ma collègue à kuna n'a pas à la tête autant rapé qu'on m'a dit d'autant à l'applicat qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a